Les lettres secrètes de François Mitterrand à sa maîtresse Anne Pingeot n'en finissent pas de révéler la face cachée du président socialiste. Dans cette nouvelle lettre inédite de janvier 1990, François Mitterrand évoque le poids accablant de la paternité. Oh mon âne, mon anana, mon anamite, tu es douce, tu es charmante, comme un petit oiseau qui chante. Je t'appelle ma petite bourgeoise, ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkinoise. Quelle belle fête de fin d'année, j'ai passé avec notre fille cachée. Elle est tellement espiègle et souveraine, elle doit tenir de moi. J'ai dit à Daniel que c'était une petite cousine de Jarnac que j'avais acceptée de prendre en stage à l'Elysée. Depuis que je l'ai montré, la salle des écoutes téléphoniques, elle s'amuse. Elle s'amuse pendant des heures à faire des canulars avec le téléphone rouge. Je lui ai demandé à Grosse-Ouvre de bien les enregistrer. Je te les ferai écouter, ils sont irrésistibles. L'autre jour, elle a imité ma voix et elle a appelé les badinter en pleine nuit pour leur annoncer que je voulais rétablir la peine de mort. Et faire une purge, en commençant par ce traite de rocard. Tu les aurais vus, ces deux raseurs. Ils l'emmenaient pas large. Ils ont fait leur valise et ils ont demandé le droit d'asile à Andorre. Impégable. Elle a aussi fait croire à mon beau frère Roger Hanin que je le nommais ministre de l'Intérieur lui égare à ses bonnes enquêtes dans Navarro. Tu le connais ce cabot. Il a débarqué place Beauvau en faisant crisser les pneus de sa Citroën XM et en distribuant du couscous aux boulettes à tous les policiers. Ils en rient encore au ministère. Mais si je t'écris, c'est à cause des rumeurs qui courent sur cette journaliste suédoise. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Christina quelque chose. Je n'ai pas la mémoire du nom des femmes. Elle dit partout que nous avons une liaison depuis 1980. Quel toupet ! Aussi, je voudrais te rassurer si tu vois les photos du bébé caché avec ses grandes canines et sa bouche en cul de poule. Je n'y suis pour rien. Et puis, tu sais bien que tous ces bruits qui courent à propos de Catherine Langey, Laura Adler, Dalida, Edith Cresson, Rick Azaray, Yvette Roudy, Huguette Bouchardot, Georgina Dufois, Margaret Thatcher, Nancy Reagan, Carole Bouquet, Annie Girardot, Christine Bravo. Toutes les autres femmes sont absurdes. Tu es et tu resteras la seule et l'unique, mon âne. Pour te le prouver, j'ai composé ce petit récu que je me le récite souvent en te faisant mes collages. Il est pour toi. Oui, toi seul. Cœur de loup, cœur du lit, séduis-la sans délai. Suis le swing, c'est le coup de gong du king. Bong. Cœur du loup, m'as-tu lu ? L'appel au guédéli. Sors du ring, c'est le coup de gong du king. Bong. Les propos de Laurent Wauquiez lors de sa conférence à l'école de management de Lyon ont fait grand bruit ce week-end. Pour en parler, nous recevons l'une des personnalités citées par Laurent Wauquiez. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi. Dites monsieur Calvi, avant de venir à RTL, j'ai lu vos mails et j'ai vu que vous avez une soirée dégustation de fondue à l'aveugle mercredi. C'est bien possible. Ça ne va pas être commode. Et vous mademoiselle Jade, j'ai écouté votre portable et j'ai appris que votre chien Bibi il est au patraque. Alors courage, ça va passer. Je ne vous dirai plus rien monsieur le président. C'est bien informé ? Je crois vous comprendre oui monsieur le président. Vous faites allusion aux propos de Laurent Wauquiez qui affirme que vous mettiez vos ministres sur écoute, ça vous a blessé ? Eh ben voilà, j'en étais sûr. Non mais vous êtes à corriger vous autres les journalistes. Alors sous prétexte que le zinzin d'Auvergne, il a dit comme quoi que je suis complètement paranoïaque ? Vous voudriez assier ? Que je sois colère ? Et que j'aille lui faire bouffer son anorax en manche ? Mais vous savez, j'ai changé ? Ah oui ? J'ai pris du recul ? C'est fini le temps où je l'aurais fait enfermer deux ans dans la vierge du Puy-en-Velay pour lui apprendre la politesse ? Tout ça, c'est du passé. Oui, on vous sent néanmoins touché par cette affaire. Laurent Wauquiez vous a présenté ses excuses d'ailleurs et vous avez répondu, je cite, j'en prends note. Ben oui, c'est ça. J'en prends note. Je l'ai écrit dans mon petit répertoire où c'est que je note tous mes meilleurs amis pour pas oublier de leur faire leur fête. Je l'ai mis à la lettre W comme Volvic ou Wauquiez. Comme idée de cadeau, j'ai noté chien de ma chienne. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Bonjour, Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour, mademoiselle Jade. Ce week-end, vous allez regarder la télévision ? Oui. Je ne peux pas me rendre en Zambie où la chasse aux lions et aux léopards vient d'être ouverte. C'est une très bonne nouvelle. Je vais me consoigner en regardant la chaîne Chasse et Pêche. C'est une excellente chaîne. Je mets beaucoup Chasse et Pêche. Je mets beaucoup Chasse et Pêche. Je regarde régulièrement Chasse et Pêche. D'accord. Et plus précisément sur Chasse et Pêche, quel programme ? Ce n'est pas facile à dire. Chasse et Pêche. Ah non, Chasse et Pêche. Chasse et Pêche. Quel programme allez-vous suivre, M. le Président ? A 11 ans 25, je ne m'ai pas manqué Chasseur de l'extrême. C'est une très beauté. Je me rappelle que moi aussi, je suis un chasseur de l'extrême. Alors, je faisais le bon temps, pendant la savane centrafricaine, avec mes boys qui tapaient bruyamment sur leur tam-tam pour affrayer les éléphants. Je traquais ses pâchudères, mais moi, mon ami, l'empreuve, j'en mettais le boc à ça. Oui, bon. Alors, revenons à ce programme. Je prends mon télé de semaine. En voilà. Non, je vais pas voyant. C'est vrai. Deux semaines. Deux semaines de télévision. C'est ça. Télé de semaine. D'où le titre. Bien compris. Donc, dans le sud-ouest du Montana, René, un excellent tireur, tente de chasser le tétrassombre, un oiseau aussi étrange que dangereux. Excusez-moi, Valérie Giscard d'Estaing, mais le tétrassombre, qui est une sorte de faisant, n'est pas du tout dangereux. Et en plus, c'est une espèce menacée de disparition. Disparition. Je vais vous mentir. Ben, si. Vous ne voyez pas, vous allez m'empêcher de regarder que ça se pêche. Ça se pêche. D'ailleurs, pour vous faire les pieds, à 15h10, je regarderai l'art de la chasse. Oulé. Oulé. À l'île Maurice, une population de serres de Java fait le bonheur des amateurs de chasse, qui respectent la nature et l'environnement. Non. Mais bon, vous savez, je l'ai respecté, la nature. Ah, vous l'avez respecté, la nature. Quand j'ai descendu, Maurice, le dernier dodo, je l'ai dit, le Maurice. C'est vrai que c'est vous. Quand je revois ce bon gros volatil qui me regarde avec ses bruxes dorées, oh, ça me fait quelque chose. Maurice. La semaine dernière, François Hollande a réservé à RTL sa première grande intervention publique depuis son départ de l'Elysée. Une interview menée de main de maître par notre ami Marc-Olivier Fogiel et qui s'est poursuivi après le direct hors antenne. Au revoir, Henri Chapier. Je reviendrai. C'était sympa, vos questions. Non, mais je rêve. Il m'a appelé Henri Chapier. Alors que moi, c'est Marc-Olivier Fogiel. Mais tout le monde m'appelle Moff. Moff, c'est plus couïc, c'est plus couïc sur Twitter et sur Facebook. Sur Facebook, sur Facebook. Je... Excusez-moi, Moff. Elle n'est pas là, là. Elle n'est pas là. Elisabeth, pas Elisabeth Lévy, mais Elisabeth Martichoux de Bruxelles. Bip, bip. Bip, bip. Ouais. Oh, non, mais je crois pas. Le président Touringard est resté bloqué sur son prix de l'humour politique qu'il a reçu il y a 15 jours. Eh mec, c'est bientôt Noël. Va falloir peut-être passer à autre chose. Vous avez raison. Il faut coller à l'actualité. Vous savez comment on appelle un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël ? Hein ? Un chat peint de Noël. Bip, bip. Oui ! Bip, bip. Oui ! Oh, Miss Croix-Grosse-Tête. Ici, c'est moi qui fais. Les punchlines, c'est les punchlines, les punchlines qui font le buzz, qui font le buzz, le méga buzz. Vous avez raison, François-Henri de Virieux. Ma carrière d'humoriste a du mal à décoller. Même Tex a refusé de me prendre en première partie. Alors, qu'allez-vous faire alors maintenant que vous êtes tout périmés ? Je voudrais profiter de ma présence sur la première aére de France pour lancer un message. Je suis disponible pour un emploi de Père Noël devant un grand magasin ou même chez vous. Mais pensez bien à Ramoné Lacheminé. J'ai un CV en béton pour ça. Les Français ont cru en moi et après cinq ans, ils ont fini par comprendre que j'étais une belle imposture. C'est comme les cadeaux. Il y avait un bel emballage mais à l'intérieur, il n'y avait rien, rien dedans. Mais alors, ça veut dire que vous allez porter l'habit rouge de Père Noël qui est over obsolète comme l'iPhone 7. J'ai déjà le ventre. C'est un bon début. C'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée Marc Zuckerberg, le patron de Facebook. Un rendez-vous que l'on prépare activement à l'Élysée. Et allez, ça recommence. Emmanuel, Emmanuel, ça y est, mon ordinateur est encore en panne. Mais, qu'est-ce qu'il y a, Brizit ? Comme je sais que tu vas recevoir Marc Zuckerberg, j'essaie de m'inscrire sur Facebook pour qu'il voit que tu as une épouse moderne à la page. Mais, qu'est-ce que c'est que cet ordi, Brizit ? C'est mon ordinateur personnel facile au vermeil. Je l'ai commandé au télé-achat sur M6 Boutique. Il est très simple et très pratique avec ses grosses touches de toutes les couleurs. Je peux même regarder des photos dessus. Enfin, quand il n'est pas en panne. Mais, il n'est pas en panne, il faut le brancher, c'est tout. Mais, il est tout pourri ton ordinateur. Tu vas me mettre la théon face à Marc. Emmanuel, je ne te permets pas, d'après l'essai comparatif de notre temps, 97% des utilisateurs en sont très satisfaits. Tiens, tu vois bien que ça marche, j'ai reçu un message. Voyons voir. C'est un monsieur très malade qui habite au Bénin et qui veut me léguer 3 millions d'euros si je lui donne mes coordonnées bancaires. Oui, mais non, Brizit, il ne faut jamais répondre. C'est des arnaques. Mais oui, mais oui. Et ça, oui, c'est ça. Tu ne serais pas un peu jaloux de mes 27 amis par hasard ? Et allez, encore un appel d'un ami en fast time. C'est de la part de Lynn 1928. Voyons voir qui c'est. Acceptez la conversation. Allô, Brigitte, c'est Lynn Renaud. J'ai vu que vous étiez inscrite sur Facebook. Moi aussi, c'est rudement pratique. pour te chatter avec les copines quand elles sont en cure à la bourboule. Ah oui, Lynn, c'est vrai. Même sur les réseaux sociaux à le Marcel. Qu'est-ce que je préfère pour vous, Lynn ? Dites, Brigitte, je sais que le petit Emmanuel va rencontrer Mark Zuckerberg. Est-ce qu'il pourrait lui demander de me débloquer mon compte ? Parce que j'ai posté sur mon profil une photo de moi à Vegas un peu olé olé. Oh mais bien sûr, lui, mais sans la discussion, qu'est-ce que c'est que cette photo, Lynn ? C'est pendant la revue Wonderful Paris. J'étais en jupon et je dansais le French con-con. Frou, 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 par son je prends la femme. Frou, 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 dans l'âme tremble l'âme. Frou, 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 certainement la femme. S'induit surtout par son gentil frou, frou. Chaque matin, découvrez l'œil de Philippe Cavrivière. Hier, le Parisien a posé la question l'ours est-il dangereux pour l'homme ? L'ours n'est pas dangereux pour l'homme, le Parisien le disait, car 98% des charges sont des charges d'intimidation. L'animal va s'arrêter à un mètre de vous et faire demi-tour. Bon, maintenant, quand vous avez une bête de 380 kilos qui fonce sur vous, inévitablement, vous pensez aux 2% restants. Vous avez le petit doute qui s'immisce, vous vous dites est-ce que l'ours a lu le Parisien ? Est-ce qu'il est au courant qu'il doit s'arrêter ? L'œil de Philippe Cavrivière revient demain juste avant 8h sur RTL. Jeanne, au secours ! Qu'est-ce qui vous arrive Jean-Marie Le Pen ? Je suis en fureur. Mais pourquoi donc ? J'enrage contre l'attitude déloyale de Madame Bleu Marine qui, dans une ultime provocation à mon endroit, a organisé ce week-end les universités d'été du Front National à Chasseneuil. Oui, c'est au Futuroscope à Chasseneuil du Poitou. Et alors ? Chasseneuil ! Et pourquoi pas Chasseneuil pour le premier ? La levée de l'immunité parlementaire de votre ennemi, Maître Collard, doit vous faire plaisir. Il est vrai que les ennuis judiciaires de Maître Conard me consolent un peu, n'est-ce pas ? Tout comme la fuite des cadres du Front National dans les pas du félon Philippot. À qui pensez-vous ? Au comique troupier Franck d'Alain Persson qui a quitté Madame Bleu Marine pour emboîter le pain et pas qu'à le pain de Philippot de Chambre, n'est-ce pas ? Oui, oui. Ce qui est d'ailleurs bien normal, n'est-ce pas ? Voyez-vous, Madame Bleu Marine n'aime pas les amuseurs, ne m'intêle pas rue d'oeillet pour quelques calembours pour tant de bons goûts. Vous avez l'air d'aller déjà mieux d'ailleurs. Pour être définitivement joyeux, je suis venu avec mon humoriste préféré qui, je le sais, n'est-ce pas insensible, Monsieur Calvi. Ah bon, mais qui donc ? Lilarant Jean Rouca. Bien sûr. Jean, mon bon Jean, viens nous divertir. Appelez-moi Dieu, appelez-moi Dieu. C'est impayable, n'est-ce pas ? Je m'excuse. Je ris tellement que j'en pleure de l'œil. Faites-moi barzis, s'il vous plaît. Faut-faut-faut-faut-faut-faut. Faut-faut-faut-faut-faut-faut-faut. Voilà de quoi neuillez mon chagrin. Ah, cracac, crête ta gueule la crotte de caniche. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr. Le remaniement ministériel attendu depuis plusieurs jours a finalement été annoncé vendredi dernier. Un réaménagement qui ressemble à un non-avènement. Hop, 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 hop. Je vous arrête tout de suite, mademoiselle Jeanne. Mon remaniement ministériel est très important pour la suite de mon quinquennat. Oui, bonjour monsieur Bayrou. De quel quinquennat parlez-vous ? Je parle évidemment du quinquennat quinquennat que je conduis en téléguidant le petit Emmanuel que je coache depuis peau. Ah oui, c'est vrai. Et quel genre de conseils lui donnez-vous ? Eh bien, par exemple, c'est moi qui lui ai conseillé d'annoncer le remaniement pendant le Black Friday. Ah oui, mon Dieu. Black Friday. Black Friday. Un Black Friday très réussi dans la zone industrielle du Grand Pau où l'éléphant bleu offrait des lavages d'oreilles gratuits. Très bien. Et pourquoi cette idée originale d'annoncer le remaniement ? Pardon, j'ai la voix qui s'en va. Le remaniement pendant le Black Friday. Parce que c'est un remaniement au rabais. Chaque matin, découvrez l'œil de Philippe Cavrivière. Hier, le Parisien a posé la question « L'ours est-il dangereux pour l'homme ? » L'ours n'est pas dangereux pour l'homme, le Parisien le disait, car 98% des charges sont des charges d'intimidation. L'animal va s'arrêter à un mètre de vous et faire demi-tour. Bon, maintenant, quand vous avez une bête de 380 kilos qui fonce sur vous, inévitablement, vous pensez aux 2% restants. Vous avez le petit doute qui s'immisce, vous vous dites « Est-ce que l'ours salue le Parisien ? Est-ce qu'il est au courant qu'il doit s'arrêter ? » L'œil de Philippe Cavrivière revient demain juste avant 8h sur RTL. Miss France 2018 a été élue samedi soir au terme d'une cérémonie animée comme chaque année par Jean-Pierre Foucault sur TF1. Revivons ensemble les moments les plus forts de cette soirée. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans « Qui veut gagner des nichons ? » Avec la clé, ce soir, l'action de la nouvelle Miss France et on commence tout de suite avec l'épreuve de culture générale en compagnie de notre première candidate Maëva, Miss Patgale. Bonsoir Maëva. Bonsoir, Monsieur Foucault. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Maëva ? Je m'appelle Maëva. J'adore regarder les tutos de maquillage sur Youtube mais je ne suis pas superficielle pour autant. En effet, je suis contre la famine dans le monde à cause que les petits enfants noirs qui ont le ventre tout gonflé et des mouches autour des yeux, ça fait couler leur email. Merci Maëva. Alors, que d'émotion, que d'émotion dans ces propos. Alors, première question. Oui, Jean-Pierre. Qui a écrit les 20 volumes de la comédie humaine ? Honoré de Balzac. Réponse A. Enchanté de Balzac. Réponse B. Ravi de vous rencontrer de Balzac. Réponse C. C'est vraiment un plaisir de faire votre connaissance de Balzac. Réponse D. J'hésite, Jean-Pierre, entre C et D. Oui. Pour vous aider, je rappelle que vous pouvez utiliser vos jocquers, le 50-50, le coup de fil à un ami ou le maillot de bain. Le maillot de bain ? Ça consiste en quoi ? C'est un joker spécial pour cette soirée Miss France qui vous autorise à zapper la question de culture générale pour défiler à moitié à poil comme une dinde et tenter de séduire notre public en tortillant du croupion. Je crois que je vais essayer ça. Eh bien, allez-y Maëva, enlevez vos vêtements. Euh, voilà. Oh là là, il y a du matos. C'est vrai que c'est un peu plus sexy que Balzac. Eh bien, félicitations Maëva, vous êtes notre Miss France 2018. À l'année prochaine pour un nouveau numéro de Qui veut gagner des nichons ? Chaque matin, découvrez l'œil de Philippe Cavrivière. Hier, le Parisien a posé la question l'ours est-il dangereux pour l'homme ? L'ours n'est pas dangereux pour l'homme, le Parisien le disait, car 98% des charges sont des charges d'intimidation. L'animal va s'arrêter à un mètre de vous et faire demi-tour. Bon, maintenant, quand vous avez une bête de 380 kilos qui fonce sur vous, inévitablement, vous pensez aux 2% restants. Vous avez le petit doute qui s'immise, vous vous dites, est-ce que l'ours a eu le Parisien ? Est-ce qu'il est au courant qu'il doit s'arrêter ? L'œil de Philippe Cavrivière revient demain juste avant 8h sur RTL. Vous êtes sur RTL. Yves Calvi, RTL Matin. Cyril Lignac est déjà parmi nous et tout oui. Eh bien, voilà. C'est beau ça. C'est beau ce A du matin. C'est le Franck Sinatra. Alors bon, pardonne-moi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jacques. Bonjour à tous. Bonjour M. Calvi et bonjour à tous en effet. C'est donc Valérie Pécresse, vous le savez, qui a été élue à la primaire des Républicains avec 60% des votes des militants contre 40% pour Éric Ciotti. Bonjour. Vous buviez peut-être M. Sarkozy. Pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Vous avez suivi cette élection ? J'aurais manqué ça sous aucun prétexte. Pour être tranquille, j'ai demandé à ma Carlita de chanter un peu moins fort. C'était pas très difficile. Et à ma petite Julia d'aller jouer toute seule dans sa chambre au Monopoly. Ah mais le Monopoly ne se joue pas seule. Mais ma petite Julia elle y joue toute seule. Ah bon ? Elle peut passer des heures à compter tous les billets. C'est Claude Guéant qui lui a appris. Elle tient un peu de son père aussi. Non, non. Parce que Julia elle prend les 20 000 sans jamais passer par la case prison. D'accord. Alors revenons plutôt à ce second tour de la primaire des Républicains que vous avez donc suivi. Enfin voyons comment que j'aurais pu rater cette bataille des chefs entre Sœur Sourire et Donald Duck. Vous voulez dire entre Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Oui, oui. C'est bien ce que je dis. Vous pensez que c'est une bonne idée que Valérie Pécresse ait été élue ? C'est formidable. C'est bien. Elle est tellement proche du peuple à Valoche. Une Versaillaise née à Neuillet qui a fait l'ENA. Après les gilets jaunes les serre-têtes en velours c'est parfait. Eh bien justement bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Vous n'êtes pas trop déçu d'être passé à une tête de la victoire des primaires républicaines ? Comment ça une tête ? Vous vous entendez que je suis petit ? Mais pas du tout. C'est une expression. Voyons. Je veux juste savoir si vous acceptez la défaite. Tout à fait. Je suis un candidat fair-play. J'appelle donc tous mes supporters à voter Marine Le Pen dès le premier tour. Non, vous voulez dire Valérie Pécresse ? Ah pardon. Ma langue a fourché. Oui, c'est peut-être parce que vous avez de nombreuses idées en commun avec Marine Le Pen. Certes, mais républicain je suis et républicain je resterai. Donc je le dis votez Zemmour. Je crois que les républicains n'ont pas fini de se prendre le bec. Je ne suis pas un canin. Éric Zemmour a fait son premier vrai meeting de campagne samedi au Parc des expositions de Villepinte. Mais ce qui fait encore beaucoup parler c'est la vidéo dans laquelle il a annoncé officiellement sa candidature la semaine dernière. Bonjour. Bonjour Dominique Vesnéa. Éric Zemmour vous intéresse ? Il ne faut pas oublier que j'ai été directeur de casting, agent, acteur, scénariste, producteur c'est bien simple et c'est alors pourquoi à part peloter les comédiennes dans les coulisses j'ai tout fait dans le cinéma. Certes, mais quel rapport avec Éric Zemmour ? Moi les performances d'acteurs ça me passionne. Le remake de son Appel de Londres en vidéo on s'y serait cru. Zemmour vous lui ajoutez 1m50 de jambe un képi et du charisme et vous avez Charles de Gaulle. Ouh je vous sens moqueur Dominique. Vous me connaissez je ne suis pas là pour dire du mal. Enfin vous avez vu sa vidéo dans la pénombre le nez dans ses feuilles avec son micro d'avant-guerre. Heureusement que c'était sur Youtube sinon ce serait cru en 1940. A un moment donné j'ai cru qu'il allait nous dire que les carottes sont cuites et que le coq s'entra trois fois. Bon vous n'avez pas été convaincu donc. C'est surtout qu'à la fin j'avais plus envie de me pendre que de voter pour lui. Je ne sais pas qui l'a mis en chaîne mais il faut le mettre d'urgence sous antidépresseur. Plus anxiogène que ça tu meurs. Pas facile à dire. La litanie d'horreur entrecoupée d'images de bagarres dans des chacques poubelles de tiers de mortier et de migrants qui marchent sur les seringues. À côté orange mécanique c'est oui oui à la plage. Oh et puis la musique derrière la septième de Beethoven c'est d'un sinistre. il allait pas mettre la compagnie créole d'accord enfin quand même quoi que pour un type qui se prend pour De Gaulle et qui défend la France on met pas de musique de chileux on met du billet ou Debussy ou Ravel. Bon et sa performance au parc des expositions alors qu'en avez-vous pensé ? Ben c'est-à-dire que le dernier artiste que j'ai vu dans ce genre de méga salle c'est Johnny Hallyday alors forcément c'est pas la même ambiance ça m'a fait un choc Jemmour à la limite tu le mets au théâtre de poche mais là ce petit bonhomme tout seul sur cette grande scène dans son costume étriqué j'avais l'impression de voir un Playmobil dans une baignoire Bon ben voilà vous avez bien résumé merci Dominique Je suis dit j'ai un rôle pour lui dans une adaptation que je vais bientôt tourner Ah bon mais laquelle ? Gargamel contre les stroumpfs noirs Je l'appellerai pour faire plaisir aux Wux Jemmour contre les stroumpfs racisés Oh ben c'est pas facile à dire Un conseil de défense doit se tenir aujourd'hui face à la situation sanitaire qui se dégrade en France comme partout en Europe face à la propagation pardon inquiétante du variant Omicron le ministère de la Santé lance une nouvelle campagne de sensibilisation aux gestes barrières découvrons-la ensemble bonjour c'est Olivier Véran comme vous le savez le variant Omicron menace la France si ça ne tenait qu'à moi vous seriez déjà reconfiné depuis longtemps je fusirai personnellement les récalcitrants en place publique et je tondrai les femmes qui couchent avec les antivax mais Emmanuel Macron étant en campagne électorale il m'a interdit de vous enquiquiner avec de nouvelles restrictions du coup ma consigne est simple faites ce que vous voulez oubliez les gestes barrières faites-vous la bise roulez-vous des pelles léchez la barre du métro remplacez vos 5 fruits et légumes par jour par des frites et des pizzas arrêtez le sport fumez, buvez faites l'amour sans capote bref faites-vous plaisir et surtout votez Macron c'est drôle l'issue du conseil de défense sanitaire qui aura lieu tout à l'heure de nouvelles mesures pourraient être annoncées comme le retour des tests gratuits bonjour tiens bonjour Cadmerade mais arrêtez avec ça je ne suis pas Cadmerade je suis François Langlais ah pardon c'est votre nouveau look mais revenons au retour des tests gratuits y êtes-vous favorable ? il y a du pour et il y a du contre le pour c'est qu'avec l'argent économisé grâce à la gratuité des tests les français pourront s'acheter l'intégralité du panier RTL avec les pâtes lustucrues le gel douche au bas ou fraîcheur des îles et les 400 grammes de chair à saucisse d'accord et le contre ? le contre est sanitaire au contraire de la gratuité le gouvernement devrait fixer le prix du test antigénique à 15 000 euros 15 000 euros ? bien sûr avec un test à 15 000 boules personne ne se fait tester du coup personne n'est positif et on a éliminé le virus en France ah bah voilà failli y penser bah c'est scientifique bonjour il y en a des bonjours aujourd'hui ah oui il y en a beaucoup bonjour Pascal Praud j'imagine que vous allez revenir vous aussi sur la victoire de Valérie Pécresse au primaire à l'élection présidentielle absolument était-il vraiment utile de nous bassiner pendant des semaines avec des débats internes des républicains pour finalement accoucher laborieusement d'une candidate dont l'excellent Eric Zemmour ne va faire qu'une bouchée je pose la question au 32 10 ne la sous-estimez pas Pascal il y a encore une semaine tout le monde voyait Xavier Bertrand gagnant et c'est elle qui l'emporte c'est vrai est-ce parce que aux yeux des électeurs Xavier Bertrand évoque moins deux gaules qu'une demi-gaules je pose la question au 32 10 bah c'est une façon de voir les choses sur ce je vous laisse mon émission l'heure d'épreuve a commencé je dois mettre un coussin péteur sur le siège de Laurent Geoffrin avant qu'il n'arrive va-t-il une nouvelle fois se payer la honte à dire en direct bah réagissez au 32 10 ah c'est trop rapide vous nous quittez trop rapidement c'est gentil donc oui mais on peut on peut compenser cela ah oui sur RTL c'est déjà Noël retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL la web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr vous êtes sur RTL RTL matin Yves Calvi bonjour Laurent Gérard bonjour Yves bonjour mademoiselle Gérard bonjour monsieur Calvi bonjour tout le monde un conseil de défense sanitaire a eu lieu hier et salut peu cher bonjour professeur Raoult je rappelle que vous êtes le sosie officiel de Patrick Sébastien mais aussi un célèbre épidémiologiste et oui putain j'aime bien quand tu me mouilles la compresse Pitchoune parlons plutôt des mesures prises suite au conseil de défense qui fin de pied on s'attend pas dans le coquillard de ces ronds de cure de la capitale moi je vais t'emmener dans mon conseil à moi où on prend de vraies décisions contre le Covid tu me suis Pitchoune et bah allons-y combien je voudrais oui attendez on est où là professeur dans mon labo marseillais le bar des sports on a lieu selon moi même le conseil de défense non de défense non de défense qui est présidé par mon collègue Dédé la Sardine vas-y Dédé dis à la Pitchoune ce qu'il faut faire avec le nouveau variant le variant le variant au micro au micro oui 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 on a compris le variant au micro on dit le variant au micro ondes si tu le mets le variant au micro ondes alors il meurt il est génial mon Dédé t'as vu c'est sa rigueur scientifique oui c'est n'importe quoi si si ça je veux que le pass le pass le pass sanitaire non le pass taga soit ça arrive bien frais du pass taga et de la chloroquine c'est ça qu'ils font contre le Covid et tu sais pourquoi ? je le crains parce que la chloroquine c'est que de l'amour bonjour madame oh tiens Marine Le Pen bonjour qu'est-ce qui nous vaut l'honneur je promenais mon chat dans le quartier et j'ai vu qu'il y avait de la lumière à la rédaction d'RTL je me suis dit je pourrais passer vous donner des nouvelles mon voyage en Pologne par exemple je ne sais pas si on va avoir le temps madame Le Pen l'actualité politique est très chargée avec la désignation de Valérie Pécresse il m'a fait peur madame c'est le bruit que fait mon chat quand un autre chat veut lui piquer ses croquettes je crois qu'on voit l'image vous pensez que Valérie Pécresse pourrait vous concurrencer ? il y a une blonde de trop dans cette campagne madame au débat de l'entre-deux-tours il y aura un seul siège pour deux faces à Macron c'est le mien madame que comptez-vous faire face à Valérie Pécresse en fait ? multiplier les coups de griffe madame retrouvons maintenant Jean-Michel Apathy qui comme chaque jour anime son émission sur LCI bonjour et bienvenue dans les experts Apathy le rendez-vous journalistique impertinent et sans langue de bois qui reçoit justement aujourd'hui une journaliste aussi rigoureuse qu'opignâtre bonjour Élise Husset bonjour monsieur Apathy après avoir traqué sans relâche les corrompus les escrocs dans Cache Investigation vous avez fait tomber l'ancien animateur de télévision et ministre Nicolas Hulot en donnant la parole aux présumées victimes de ses agressions sexuelles êtes-vous prête à tout pour faire éclore la vérité ? pourquoi ? vous avez quelque chose à vous reprocher ? permettez-moi de vous dire que je trouve votre réponse très agressive alors que je vous reçois pourtant de la plus parfaite cordialité ouais ouais c'est ça on connait la technique je peux voir votre passe sanitaire ? mais enfin c'est aberrant je n'ai pas traîné mes guêtres depuis 40 ans dans la réduction les plus prestigieuses de France et de Normand pour me faire interroger comme un vulgaire malfrat par une journaliste qui se prend pour une gendarmaite pas sanitaire j'ai dit et montrez-moi aussi vos papiers votre dernier avis d'imposition hop 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 et que ça saute je préfère encore rendre l'antenne plutôt que de poursuivre cet interrogatoire répugnant je n'ai pas à répondre aux injections contaminatoires d'une journaliste hystérique mais allez outrage à l'agence ça va te coûter cher mon petit bonhomme allez hop menotte mais arrêtez mais enfin c'est aberrant Emmanuel Macron a rencontré le pape François il y a une dizaine de jours et c'est plus tard vidéo à l'appui qu'on a découvert que le président de la république avait tutoyé le Saint-Père nos micros étaient bien sûr au Vatican brisite brisite c'est trop cool d'aller voir le pape il est top moumou Francesco calme toi Emmanuel on est au Vatican ici pas à la fête du slip tu es bien poilé avec le Saint-Père mais oui t'inquiète brisite je lui dirai comme tu m'as appris bonjour monsieur et bon monsieur certainement pas c'était bien la peine que je te fasse du catéchisme à la providence je vois que tu n'as rien écouté je ne te félicite pas tu diras votre sainteté ou très Saint-Père mais c'est ringard brisite 2 minutes Emmanuel il enfile ma robe il est soit à toi on l'autre il met une robe tiens-toi bien mon sang entre les enfants bonjour mon fils on l'autre pour mon fadeur salut poteau ça farte give me five je te kiffe frérot oh mon dieu pardonne le seigneur car il ne sait pas ce qu'il fait entourné partout en France notre ami Patrick Bruel profite de ses concerts pour faire passer des messages sanitaires on en parle avec lui bonjour Patrick tu vois c'est ce genre de cri que je pousse quand je suis sur scène et que je m'adresse au public vous ne vous contentez pas de crier vous prenez position en ce qui concerne le Covid c'est vrai j'ai souffert du Covid dans ma chair souvenez-vous j'ai été obligé de faire des vidéos en survêt avec ma guitare dans ma bibliothèque j'ai pris 10 kilos dans des restaurants clandestins je me suis fait vacciner 17 fois 17 fois ? mais a priori 3 dos suffisent pour le moment je sais mais on est jamais trop vautran et puis je me suis vacciné en tant que chanteur en tant que acteur en tant que joueur de poker international en tant que restaurateur en tant que producteur d'huile d'olive en tant que tout c'est donc pour ça que vous avez lancé cet appel à votre public je vous cite à l'occasion vous direz à vos copains qui ne veulent pas se faire vacciner qu'ils nous saoulent je sais j'ai pris des risques énormes surtout auprès des jeunes de moins de 60 ans j'en chante aussi dans mon public mais tu vois ça va être un chanteur engagé il ne faut pas avoir peur de déranger j'ai même fait une chanson qui a le droit qui a le droit qu'on ne le pique pas on a de l'entendre dans vos concerts vous tenez également à rappeler les gestes barrières c'est pas important c'est pas important les gestes barrières crier dans son coude se moucher dans son masque respecter la distanciation physique avec les fans qui veulent te rouler des pelles écoutez merci beaucoup pour tous ces rappels Patrick et bonne tournée attends je ne vais pas finir il y a un autre geste barrière il y a un autre geste barrière qui est vachement important pour éviter les ennuis allez-y quand tu te fais masser les fesses tu mets toujours un string au papier oh écoutez toujours oh bah oui quelle équipe allez on vous retrouve demain matin avec grand plaisir sur RTL c'est déjà Noël retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL la web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr vous êtes sur RTL RTL matin 7h-9h30 avec Yves Calvi bonjour Laurent Gérard bonjour en ce mardi mon chérif Calvi bonjour madame bonjour monsieur Calvi bonjour à tous les plus de 65 ans devront recevoir une troisième dose de vaccin pour maintenir actif leur passe sanitaire bonjour Olivier Véran bonjour madame cette mesure est-elle vouée à s'étendre à l'ensemble de la population mais pas du tout nous sommes en démocratie pas en dictature sanitaire cette mesure concerne donc essentiellement les personnes âgées et deux ou trois autres catégories de personnes à risque ah oui lesquelles ? les obèses les fumeurs les hypertendus les insomniaques les enrhumés les chauves les gens qui ont un panari un ongle incarné de l'eczéma des pellicules une dent carrière une mauvaise haleine et autres cas recensés sur la liste des 7500 comorbidités je sais pas bien le terme que j'ai personnellement rédigé oui les français quoi pourquoi ne pas rendre la vaccination obligatoire ce serait plus simple mais si ça ne tenait qu'à moi il y a longtemps que ce serait fait mais Emmanuel est en campagne électorale il refuse toutes mes suggestions ah bon mais lesquelles ? par exemple la formation des policiers au tir à l'arc pour pouvoir piquer les antivax à distance avec des flèches préalablement trempées dans une dose de Pfizer il refuse bah oui mais on le comprend également la création d'un QR code piégé qui fait exploser votre téléphone si vous n'avez pas fait votre troisième dose il refuse aussi ah bah comme c'est bizarre bon sur ce je vous laisse j'ai rendez-vous avec Cyril Lignac les recettes qu'il propose ne sont pas assez équilibrées une heure de colle ça lui fera un peu grand bien face à la remontée des cas de Covid les chaînes d'information continuent s'interrogent sur la meilleure façon de traiter ce retour de la pandémie monsieur Kelvy on en parle avec un grand professionnel le directeur de BFM TV bonjour Marc-Olivier Fauchel non mais j'hallucine la fille RTL sous prétexte que je l'ai croisée trois fois dans les couloirs d'RTL il y a cinq ans elle croit que je vais lui filer toutes mes nouvelles recettes pour parler de Covid non mais elle croit que je dirige François Quintaine on n'est pas à la cuisine des mousquetaires avec Maïté si tu veux des recettes tu demandes à Cyril Lignac il est leader sur la béchamel nous à BFM on est leader sur la béchanel on est leader sur les news les leaders sur les news oui 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 rassurez-vous Marc-Olivier je ne vous montre aucune de vos recettes mais le recul est dans est-ce que vous allez encore faire des plateaux avec des médecins des épidémiologistes des infectiologues des virologues oh non mais la fille à RTL elle ne sait même pas qu'on manque de soignants il y a 20% des postes qui ne sont pas pourvus si je le sais à l'hôpital ? mais non pas à l'hôpital à la télé on n'a personne pour polémiquer sur le Covid dans les tranches du matin et pour le 22h max ils prennent tous un supplément d'honoraires et puis tous les autres ils ont fait trop de polémiques ils sont tous en burn-out en burn-out en burn-out oui mais il est peut-être plus utile que les soignants soient dans leur cabinet ou à l'hôpital plutôt que sur les plateaux de télévision ah ouais et qui c'est qui va faire le buzz le buzz et les clashs qui c'est qui va le faire ? mais il n'y en aura pas forcément besoin vous croyez vraiment qu'il faut s'attendre à une cinquième vague ? oh mais évidemment qu'il y aura une cinquième vague on a déjà préparé les stories les stories de la cinquième vague ça s'appelait Diana la reine et la cinquième vague Dupont de Ligonnès et le mystère de la cinquième vague et la cinquième vague contre Éric Zemmour on va encore être leader sur le prime le prime le prime d'accord Marine Le Pen distancée dans les sondages par Éric Zemmour dénonce les propos sur les femmes du polémiste qu'elle juge sexiste bonjour Marine Le Pen bonjour dans un voyage en absurdique je fais lorsque je m'ennuie j'ai imaginé sans complexe qu'un matin Zemmour changeait de sexe qu'il vivait l'étrange drame d'être une femme et du coup il votait pour moi madame Éric Zemmour conteste par exemple l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes oui elles étaient femmes en 80 et femmes jusqu'au bout des sains question salaire ça va pas mieux celui d'un homme coupé en deux pour les hommes fument de parité mais qui promet l'égalité Marine Le Pen madame votez pour moi vous n'allez tout de même pas nous faire tout le répertoire de Michel Sardou mais non madame je vous explique simplement où on en est aujourd'hui avec la condition féminine où sont les femmes où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme dites à moi où sont les femmes madame Patrick Juvé maintenant où sont les femmes les femmes les femmes et bien elles sont déjà dans les isoloirs pour voter Marine Le Pen madame vous voulez pas changer de disque là si madame mais laissez-moi tout de même dire aux femmes que je les aime bien sûr c'était tout à votre honneur femme je vous aime femme je vous aime ouais on a compris si parfois ces mots se déchirent c'est que je n'ose pas vous dire je vous désire madame oulala attention oulala ou même pire aux femmes aux femmes je vous aime votez pour moi femme je vous aime et n'oubliez pas de voter pour moi au lieu de nous faire toutes les chansons françaises vous ne voulez pas nous dire quelque chose d'original sur Éric Zemmour il me rend malade madame ah bah voilà complètement malade comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir après des années d'omerta l'église catholique de France a décidé d'assumer sa responsabilité envers les victimes des crimes sexuels dont se sont rendus coupables certains de ses membres on en parle avec sa sainteté le pape François bonjour souverain pontife hola sur Yad salve et don Calvinus les cafés croissants et tutti quanti amen j'espère être invité un de ces jours dans les petits dénés de la présidentielle Jean-Luc Mélenon il a dit qu'il était très bien rouchou il pourrait multiplier les petits pains moi ça ferait des économies il serait content monsieur Taverneau si je multiplie les pains ça ferait des économies et bien voilà ça serait pas mal on est rassuré je vois que vous êtes plutôt de bonne humeur malgré ce qui arrive à l'église française vous savez avec les prerats français il y a l'habitude il faut rester décontraster c'est comme avec votre cardinal des lions qui a démissionné comment il s'appelait déjà Barabas Barba papa Barbatruc Barbitou Barbouille non Barbarin le cardinal ah oui c'est ça et les évêques non plus ils n'avaient rien vu rien entendu il faut le faire il m'énerve la dernière conférence épiscopale a tout de même annoncé la création d'un fonds spécial pour indemniser les victimes sans faire appel aux fidèles en vendant les biens de l'église oui c'est pas mal il y a la bonne idée non on va organiser une grande braderie il y a plein de vieilles robes qu'il n'y a jamais il n'y a jamais plus il y a aussi des nappes en dentelle pour mettre autour du cou des chapeaux tout plat des chapeaux pointous pour faire disparaître mes petites souris tac et tac tac et il y a aussi les goupillons c'est pas mal ça peut servir les goupillons il faut les instiquer au miroir avec la chapeau vous en voulez des goupillons il y a fait 2 2 pour le prix de 3 il faut les faire non les 2 pour le prix de 3 vous êtes sûr ça ressemble un peu à une arnaque ah oui je ne mange pas mon truc encore raté elle m'énerve oh mais écoutez on se sépare trop tôt moi je sais c'est comme ça enfin bon très bien alors on vous retrouve sur le site si vous voulez bien vous êtes d'accord oui mais d'accord toujours revivre ensemble et bientôt pour le petit déjeuner on va demander la direction le petit déjeuner ah oui vous pourrez multiplier les pains oui et les vins de messe avec plaisir bonne journée à toute l'équipe bonne journée le vin de messe justement vous allez le retrouver d'une certaine façon chaque matin découvrez l'oeil de Philippe Cavrivière hier le parisien a posé la question l'ours est-il dangereux pour l'homme l'ours n'est pas dangereux pour l'homme le parisien le disait car 98% des charges sont des charges d'intimidation l'animal va s'arrêter à un mètre de vous et faire demi-tour bon maintenant quand vous avez une bête de 380 kilos qui fonce sur vous inévitablement vous pensez aux 2% restants vous avez le petit doute qui s'immisce vous dites est-ce que l'ours a lu le parisien est-ce qu'il est au courant qu'il doit s'arrêter l'oeil de Philippe Cavrivière revient demain juste avant 8h sur RTL la semaine dernière ont été mises aux enchères plus de 300 lettres d'amour écrites entre 1938 et 1942 adressées par François Mitterrand à son grand amour et oui il y en a eu beaucoup Marie-Louise Thérasse la future speakerine Catherine Langez nous nous sommes procurés une de ces missives écrite durant cette période troublée nous sommes à Vichy le 16 octobre 1942 oulala ma chère Marie-Louise ma zou je t'écris depuis mon bureau à l'hôtel du parc que nous avons réquisitionné comme tu le sais j'ai décroché un poste de contractuel dans le gouvernement de Vichy un travail de gratte-papier à la légion française des combattants et des volontaires de la révolution nationale je ne sais pas exactement de quoi il retourne mais au moins je suis nourri logé échauffé et comme ça j'ai tout le temps de t'écrire ma Marie-Louise à propos de Marie-Louise certains ici se gaussent de ton prénom sont si jolis il paraît que dans le jargon des chambrés les chambrés militaires les Marie-Louises sont des flatulences et ça les amuse de me répéter tous les jours alors tu l'as pas encore lâché ta Marie-Louise les imbéciles j'ai noté leur nom ils riront moins quand ils seront désignés volontaires pour aller fabriquer des vis et des boulons en Allemagne mais pour éviter ces grossières plaisanteries au lieu de te prénommer Marie-Louise Terrasse qui fait un peu travaux publics je te propose de t'appeler désormais Catherine Langeais c'est plus euphorique plus prestigieux et puis Langeais ça ira très bien quand je te ferai une fille cachée après la guerre oui on l'a appelé Ségolène d'ailleurs hier j'ai rencontré le maréchal Pétain il commence a sucré un peu les fraises il nous a bassinés avec ses souvenirs de 14-18 mais je dois dire qu'il est encore impressionnant avec sa moustache blanche et son képi je crois que quelqu'un a fait des photos de ma rencontre secrète avec le maréchal je te les montrerai tu verras je porte dans ma poche de costume le petit mouchoir blanc que tu m'as brodé la dernière fois que nous nous sommes rencontrés à Paris entre deux portes j'ai réussi à glisser quelques mots au maréchal à propos de ma Francisque je lui ai dit que je lui faisais don de ma personne et il a tout gobé il m'a promis qu'il allait s'en occuper je te le présenterai dès que possible comme tu articules bien je lui parlerai de toi pour un poste à Radio Paris mes contacts à Paris me rapportent aussi qu'on t'a vu avec un certain Pierre Sabag un amateur de pipe à ce qui paraît bien sûr même si j'en crois pas un mot tu es si jolie que je ne serais pas étonné qu'on te tourne autour ah c'est peu dire que tu me manques ma Catherineette j'espère que tu as bien reçu les 10 kilos de charbon le sucre en poudre et le saucisson que je t'ai fait porter pour ta fête et si tu as besoin de tickets n'hésite pas à m'en demander je sais où en trouver je te laisse avec ces verres pleins de fougue de jeunesse et d'air marin qui me viennent spontanément quand je pense à toi ma Catherineetta oh Catherineetta bella tchit tchit écoute l'amour t'appelle tchit tchit pourquoi dire non maintenant ah ah faut profiter quand il est temps ah ah plus tard quand tu seras vieille tchit tchit tu diras baissons l'oreille tchit tchit si j'avais su dans ce temps là ah ah oh ma belle Catherineetta Laurent Gira ce sera en studio et en direct demain lundi 8h45 bien sûr aux côtés de Yves Calvi sur RTL sur RTL c'est déjà Noël retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL la web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr après des années d'Omerta l'église catholique de France a décidé d'assumer sa responsabilité envers les victimes des crimes sexuels dont se sont rendus coupables certains de ses membres on en parle avec sa sainteté le pape François bonjour souverain pontife hola suriad salvé don Calvinus les cafés croissants et tutti quanti amen j'espère être invité un de ces jours dans les petits dénés de la présidentielle en l'ocme l'agnon il a dit qu'il était très bien rouchou il pourrait multiplier les petits pains moi ça ferait des économies je serais content monsieur Taverneau si je multiplie les pains ça ferait des économies ça serait pas mal on est rassuré je vois que vous êtes plutôt de bonne humeur malgré ce qui arrive à l'église française vous savez avec les prerats français il y a l'habitude il faut rester décontrasté c'est comme avec votre cardinal des lions qui a démissionné comment il s'appelait déjà Barabas Barba papa Barbatro Barbitou Barbouille non Barbarin le cardinal ah oui Barbarin c'est ça et les évêques non plus ils n'avaient rien vu rien entendu il faut le faire ils m'énervent la dernière conférence épiscopale a tout de même annoncé la création d'un fonds spécial pour indemniser les victimes sans faire appel aux fidèles en vendant les biens de l'église oui c'est pas mal il y a la bonne idée non on va organiser une grande braderie il y a plein de vieilles robes qui n'y aiment jamais n'y aiment plus il y a aussi des nappes en dentelle pour mettre autour du cou des chapeaux tout plats des chapeaux pointous pour faire disparaître mes petites souris tac et tac tac et il y a aussi les goupillons c'est pas mal ça peut servir les goupillons il faut les instiquer au miroir avec la chasse vous en voulez des goupillons non il y a fait deux deux pour le prix de trois il faut les faire non non les deux pour le prix de trois vous êtes sûr ça ressemble un peu à une arnaque ça ah oui je ne marche pas mon truc encore raté elle m'énerve chaque matin découvrez l'oeil de Philippe Cavrivière hier le parisien a posé la question l'ours est-il dangereux pour l'homme l'ours n'est pas dangereux pour l'homme le parisien le disait car 98% des charges sont des charges d'intimidation l'animal va s'arrêter à un mètre de vous et faire demi-tour bon maintenant quand vous avez une bête de 380 kilos qui fonce sur vous inévitablement vous pensez aux 2% restants vous avez le petit doute qui s'immisent vous dites est-ce que l'ours a lu le parisien est-ce qu'il est au courant qu'il doit s'arrêter c'est donc Valérie Pécresse vous le savez qui a été élue à la primaire des républicains avec 60% des votes des militants contre 40% pour Eric Ciotti bonjour vous buviez peut-être monsieur Sarkozy non pas du tout pas du tout mais pas du tout vous avez suivi cette élection j'aurais manqué ça sous aucun prétexte pour être tranquille j'ai demandé à ma Carlita de chanter un peu moins fort c'était pas très difficile et à ma petite Julia d'aller jouer toute seule dans sa chambre au Monopoly ah mais le Monopoly ne se joue pas seule mais ma petite Julia elle y joue toute seule ah bon elle peut passer des heures à compter tous les billets c'est Claude Guéant qui lui a appris elle tient un peu de son père aussi non non parce que Julia elle prend les 20 000 sans jamais passer par la case prison d'accord alors revenons plutôt à ce second tour de la primaire des républicains que vous avez donc suivi enfin voyons comment que j'aurais pu rater cette bataille des chefs entre Sœur Sourire et Donald Duck on voulait dire entre Valérie Pécresse et Éric Ciotti oui oui c'est bien c'est bien ce que je dis vous pensez que c'est une bonne idée que Valérie Pécresse ait été élue c'est formidable c'est bien elle est tellement proche du peuple à Valoche une Versaillaise née à Neuilly qui a fait l'ENA après les gilets jaunes les serre-têtes en velours c'est parfait et bien justement bonjour Éric Ciotti bonjour vous n'êtes pas trop déçu d'être passé à une tête de la victoire des primaires républicaines comment ça une tête vous vous entendez que je suis petit mais pas du tout c'est une expression voyons je veux juste savoir si vous acceptez la défaite tout à fait car je suis un candidat fair play j'appelle donc tous mes supporters à voter Marine Le Pen dès le premier tour non vous voulez dire Valérie Pécresse ah pardon ma langue à fourcher oui c'est peut-être parce que vous avez de nombreuses idées en commun avec Marine Le Pen certes mais républicain je suis et républicain je resterai donc je le dis ouais fort votez Zemmour je crois que les républicains n'ont pas fini de se prendre le bec je ne suis pas un canard sur RTL c'est déjà Noël retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL la web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr vous le savez un livre révèle la relation qui unissait François Mitterrand alors âgé de 71 ans à la jeune Claire 19 ans une aventure intime qui a produit une correspondance fournie voici une nouvelle lettre du président à sa jeune amie nous sommes en novembre 1988 il y a 33 ans ma Claire mon Claire de lune ma clarinette j'espère que tu profites bien de ce pont pour réviser ton droit je joins à ce courrier ta prochaine dissertation rédigée par Robert Badinter il ne peut rien me refuser ne te fais pas de mourant tu vas réussir tes premiers partiels c'est ce que m'a confié mon astrologue Elisabeth Tessier qui lit dans mes boules elle est confiante tu auras tes UV et si ce n'est pas le cas on s'arrangera j'ai l'habitude hier j'ai présidé la cérémonie du 11 novembre avec le gros chancelier Mammouth Cole il est gentil mais il est collant toujours à me tripoter celui-là tu te rends compte il m'a même tenu par la main à croire qu'il me prend pour sa fiancée consolider le couple franco-allemand très bien mais de là à me proposer la botte surtout pour un allemand et puis sentir les gros doigts de sa main moite aussi boudinée que les saucisses dont il s'empiffre ne fut pas une sinécure je te prie de me croire fort heureusement devant la tombe du soldat inconnu j'ai songé à toi ma clarinette tu as ravivé ma flamme j'ai aussi pensé à nos moments plus intimes lorsque j'ai honoré le dernier poilu plus tard plus tard plus tard dans le secret que j'affectionne tant je suis allé fleurir l'ultime demeure du maréchal Pétain qui fut ne l'oublions pas un grand soldat comme me l'a rappelé mon ami René Bousquet l'autre jour tandis que nous prenions un verre tous les deux rassure-toi j'ai suivi l'ordonnance du bon docteur Gubler pas d'alcool de toute façon René ne boit que d'eau de Vichy depuis 1940 je ne l'oublions pas ... 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